Au cours du périple qu'il a conduit dans plusieurs localités, Séraphin Yoro, conseiller technique du directeur général du Conseil Café et Cacao a eu des rencontres avec les militants du Rassemblement des oufouettistes pour la PES et le Développement, RHDP, du 15 au 17 septembre 2022. Une tournée qu'il aura conduit dans des localités du département de Bangolo, région du Guémont. Dans la ville de Bangolo, au quartier Loin le vendredi dernier, Séraphin Yoro a échangé avec les jeunes et garants des US et coutumes puis dans le village de Goho, pour des échanges avec la chefferie et les populations sur les questions d'autonomisation de la femme et la réinsertion des jeunes. Dans cette localité, a expliqué que le président Alassane Ouattara travaillait pour le développement de la Côte d'Ivoire dont Bangolo est partie intégrante. Loin de la politique, le développement est aujourd'hui une réalité en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sortent de leur village voient combien le président Alassane Ouattara travaille. Vous devez lui faire confiance et soutenir ses actions. C'est ainsi que nous pourrons avec plus de projets de développement pour Bangolo, a déclaré le conseiller technique du directeur général du Conseil Café-Cacao. Le lendemain, samedi 17 septembre à Bangolo, près de 3000 femmes étaient rassemblées à la salle BIA de la radio locale avec lesquelles Séraphin Yoro s'est rendu au marché de la ville pour une visite guidée, pour s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail. Il a longuement parlé des projets visant l'autonomisation, dont un peine est porté par la première dame Dominique Ouattara, et promis de soumettre les préoccupations des femmes de Bangolo au niveau de toutes les instances offrant des services dans ce sens pour solliciter de l'aide au profit de ces sûrs de Bangolo. Partout, il a invité les chefs traditionnels, les jeunes et les femmes à préserver la paix et à renforcer la cohésion sociale, condition sine qua non du développement. Aguo, le chef du village par ailleurs président la coordination des chefs traditionnels de Bangolo, Toé Blaise, a salué l'initiative de Séraphin Yoro. Le fait de rassembler tout le monde et parler de développement avec les populations sans distinction de partis politiques a touché également les populations de l'O1 et les femmes de Bangolo, qui ont prêté une oreille attentive à son discours. Enfin, il a profité pour demander aux planteurs de se faire recenser afin d'avoir leur carte de producteurs et pouvoir bénéficier des avantages liés à leur statut au cours du périple qu'il a conduit dans plusieurs localités, Séraphin Yoro, conseiller technique du directeur général du conseil Café et Cacao a eu des rencontres avec les militants du rassemblement des oufouettistes pour la paix et le développement, RHDP, du 15 au 17 septembre 2022. Une tournée qui l'aura conduit dans des localités du département de Bangolo, région du Guaymont. Dans la ville de Bangolo, au quartier Lohan le vendredi dernier, Séraphin Yoro a échangé avec les jeunes et garants des US et coutumes puis dans le village de Goho, pour des échanges avec la chefferie et les populations sur les questions d'autonomisation de la femme et la réinsertion des jeunes. Dans cette localité, a expliqué que le président Alassane Ouattara travaillait pour le développement de la côte d'Ivoire dont Bangolo est partie intégrante. Loin de la politique, le développement est aujourd'hui une réalité en côte d'Ivoire. Tous ceux qui sortent de leur village voient combien le président Alassane Ouattara travaille. Vous devez lui faire confiance et soutenir ses actions. C'est ainsi que nous pourrons avec plus de projets de développement pour Bangolo, a déclaré le conseiller technique du directeur général du conseil Café et Cacao. Le lendemain, samedi 17 septembre à Bangolo, près de 3000 femmes étaient rassemblées à la salle boïe de la radio locale avec lesquelles Séraphin Yoro s'est rendu au marché de la ville pour une visite guidée, pour s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail. Il a longuement parlé des projets visant l'autonomisation, dont un peine est porté par la première dame Dominique Ouattara, et promis de soumettre les préoccupations des femmes de Bangolo au niveau de toutes les instances offrant des services dans ce sens pour solliciter de l'aide au profit de ces sûrs de Bangolo. Partout, il a invité les chefs traditionnels, les jeunes et les femmes à préserver la paix et à renforcer la cohésion sociale, condition sine qua non du développement. Aguo, le chef du village par ailleurs président la coordination des chefs traditionnels de Bangolo, Toé Blaise, a salué l'initiative de Séraphin Yoro. Le fait de rassembler tout le monde et parler de développement avec les populations sans distinction de partis politiques a touché également les populations de l'O1 et les femmes de Bangolo, qui ont prêté une oreille attentive à son discours. Enfin, il a profité pour demander aux planteurs de se faire recenser afin d'avoir leur carte de producteurs et pouvoir bénéficier des avantages liés à leur statut.